La Bourse de Paris prolongeait son rebond de la veille. Vendredi, les investisseurs semblant parier sur de nouvelles mesures de soutien de la part des banques centrales. La net remontée des cours du pétrole et des prix des métaux, dopée par ailleurs l'ensemble des valeurs liées aux matières premières. Avec donc vendredi après-midi un CAC 40 qui progressait de quelque 3,50% à une heure environ des derniers échanges. Du côté des sociétés, on s'intéresse tout d'abord à Eiffage. Le groupe a annoncé pour sa filiale de concessions autoroutières APRR un chiffre d'affaires consolidé hors construction de 2,213 millions d'euros au 31 décembre 2015, soit une progression de 3%. Le trafic total, mesuré en nombre de kilomètres parcourus, s'accroît de 2,7% sur la totalité de l'année 2015. De quoi voir le titre d'Eiffage, prendre plus de 6,5% vendredi après-midi à 60,32 euros. Titre qui le recueille, vous le voyez, une opinion haussière de la part des analystes de l'Obsa. Focus également sur Air Liquide, le groupe français de gaz industriel qui a annoncé vendredi avoir signé un nouveau contrat en Chine. Un investissement de 60 millions d'euros dans une unité de séparation des gaz de l'air. Air Liquide à Paris prenait près de 3,9% à 97,45 euros. Les analystes de l'Obsa ont néanmoins un avis baissier sur cette valeur. Avant de se quitter, comme à chaque fois, place à la recommandation de Trading Central. Ce lundi, il s'agit de la compagnie aérienne Air France KLM. Air France KLM, dans le titre, se maintient au-dessus de la zone des 7,28 euros. Ancienne résistance devenue support. La moyenne mobile à 20 séances continue de soutenir les cours, tandis que le RSI retrouve du dynamisme après une phase de consolidation. Ainsi, au-dessus de 7,28 euros, une nouvelle phase de progression est attendue en direction de 8,50 euros et 8,90 euros. A présent, découvrons la stratégie conseillée pour cette valeur Air France KLM avec, vous le découvrez, l'achat du War on Call 98-64T d'Unicredit. Pris d'exercice 9 euros tout rond, date de maturité le 21 septembre 2016. Pour Trading Central, en direct ici, depuis notre studio à Wall Street, New York, c'était Sébastien Girond. Je vous souhaite à toutes et tous une excellente fin de journée.